15. L'orgueil va aux pauvres comme la selle à une vache. Proverbe russe. Ce proverbe russe signifie que l'orgueil n'est pas une qualité que les pauvres peuvent se permettre d'avoir, car cela peut leur causer plus de tort que de bien. C'est comme si une vache avait une selle sur le dos mais n'avait pas la capacité de la porter ou de la comprendre. De même, l'orgueil peut avoir des effets négatifs sur la vie des gens qui sont déjà en difficulté financière, car cela peut les empêcher de recevoir de l'aide ou de coopérer avec les autres. 14. Les nouilles ne sont pas toutes dans la soupe. Proverbe québécois. Ce proverbe québécois signifie que toutes les informations ou les éléments nécessaires pour comprendre une situation ne sont pas toujours évidents ou apparents. Parfois, il faut chercher ou fouiller pour découvrir toute la réalité d'une situation. 13. Qui dort jusqu'au soleil levant. Il meurt pauvre finalement. Proverbe français. Ce proverbe suggère qu'en restant au lit tard jusqu'à ce que le soleil se lève, on perd du temps précieux qui pourrait être consacré à des activités productives et rentables. Sommeiller excessivement peut entraîner une paresse qui peut finir par mener à des difficultés financières. En fin de compte, la persévérance et l'effort sont nécessaires pour atteindre le succès et la richesse. 12. Les années font plus de vieux que de sages. Proverbe Auvergnat. Ce proverbe souligne que le simple fait de vieillir ne garantit pas que l'on deviendra sage. Il est possible d'avoir vécu de nombreuses années sans avoir gagné en expérience ou en sagesse. La sagesse dépend de la manière dont on a appris de ses expériences et de la façon dont on a évolué au fil du temps. 11. N'a-t-elle pas la charrue à l'escargot ? Proverbe américain. Ce proverbe signifie qu'il ne faut pas s'engager dans une tâche ou un projet avec quelqu'un ou quelque chose qui avance très lentement ou qui manque de motivation. Il est important de travailler avec des personnes ou des choses qui ont un rythme de travail adéquat pour atteindre les objectifs fixés. 10. Il faut vieillir ou mourir jeune. Proverbe français. Ce proverbe signifie que la vieillesse est inévitable et que la seule alternative est de mourir jeune. Il suggère que nous devons accepter le processus de vieillissement et les changements qui l'accompagnent, car c'est une partie naturelle de la vie. Ce proverbe peut être interprété comme un rappel de la mortalité et de l'importance de vivre pleinement chaque moment. 9. Celui qui possède un métier est comme celui qui possède un château fort. Proverbe berbère. Ce proverbe berbère suggère que posséder un métier est tout aussi important que posséder un château fort. Tout comme un château fort offre une protection et une sécurité à son propriétaire, avoir un métier offre une sécurité financière et une indépendance à celui qui le pratique. En d'autres termes, le proverbe encourage à trouver un métier et à travailler dur pour réaliser l'équivalent d'un château fort personnel qui assure sa sécurité et son bien-être. La vérité n'est bonne à rien quand elle découvre les fautes d'autrui. Proverbe algérien. Ce proverbe algérien signifie que dire la vérité sur les erreurs ou les fautes des autres n'aide souvent pas à résoudre les problèmes, et peut même parfois être nuisible. Il met en garde contre le fait de révéler la vérité pour nuire à une personne ou pour obtenir un gain personnel. Il est important d'exercer la discrétion et la prudence lorsqu'on partage des informations qui pourraient affecter négativement les autres. 7. Si tu as faim, chante, et si tu as mal, ris. Proverbe yiddish. Le proverbe yiddish, si tu as faim, chante, et si tu as mal, ris, signifie que même dans les moments difficiles de la vie, nous devons rester positifs et trouver des moyens de nous réconforter. En chantant lorsque nous avons faim, nous pouvons garder notre esprit occupé et rester optimistes quant à la situation. En riant quand nous avons mal, nous pouvons trouver un moyen de prendre du recul et de soulager la douleur. Le proverbe nous encourage à trouver la joie dans les moments difficiles et à ne jamais perdre espoir. 6. La femme est un mâle, mais un mâle nécessaire. Proverbe latin. Ce proverbe latin reflète une vision sexiste de la femme et il est important de souligner que cette idée est fausse et injuste envers les femmes. Les femmes ne sont pas un mâle et ne devraient pas être considérées comme telles. Les femmes sont des êtres humains à part entière, avec des qualités, des défauts et une importance égale à celle des hommes dans la société. Ce proverbe est simplement un exemple de la discrimination à l'égard des femmes dans l'histoire, qui continue malheureusement à prévaloir dans certaines cultures. 5. L'amour peut beaucoup, l'argent peut tout. Proverbe espagnol. Ce proverbe rappelle que bien que l'amour puisse avoir un grand pouvoir sur les relations humaines, l'argent peut résoudre presque tous les problèmes matériels. Cela souligne la valeur pratique de l'argent dans nos vies, tandis que l'amour est considéré comme plus abstrait et émotionnel. 4. Vilaine féconde vaut mieux que belle stérile. Proverbe arabe. Ce proverbe arabe signifie qu'il vaut mieux avoir une personne de mauvaise apparence mais qui est productive et utile, plutôt qu'une personne belle mais qui ne produit rien de valeur. L'apparence physique n'est pas tout, et ce qui compte réellement, c'est la contribution des individus à la société. 3. Un chien reste un chien même s'il a une queue en or. Proverbe arabe. Ce proverbe veut dire que, peu importe les apparences ou les ornements, la vraie nature d'une personne ne peut pas être cachée ou changée. Tout comme un chien reste un chien peu importe s'il porte une queue en or, une personne conserve sa véritable nature peu importe les apparences ou les prétentions. 2. Quand les cheveux commencent à blanchir, laisse la femme et prend le vin. Proverbe français. Ce proverbe est une expression humoristique qui joue avec l'idée que lorsque les hommes atteignent un certain âge et leurs cheveux commencent à grisonner, ils sont mieux servis en abandonnant la recherche d'une femme et en se concentrant plutôt sur une bonne bouteille de vin. Il est important de noter que ce proverbe n'est pas à prendre au pied de la lettre et qu'il vise plutôt à souligner les plaisanteries et les stéréotypes associés à l'âge et à la vieillesse. 1. Celui qui épouse une belle femme a besoin de plus de deux yeux. Proverbe français. Ce proverbe signifie qu'une femme belle peut attirer l'attention d'autres hommes et que donc son mari doit être vigilant et attentif pour protéger son couple. Il peut également suggérer que la beauté peut parfois être un fardeau, car cela peut attirer des problèmes et des dangers. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour une belle femme.